... Les techniques se développent, l'homme s'installe, se protège, s'organise. Savez-vous par exemple que la loi exige alors un chirurgien pour un équipage de 30 pêcheurs? Vers 1830, quelques audacieux s'éloignent du bateau sur des barques pour tendre des lignes de kilomètres. Le temps des goélettes est venu, le temps des drames est venu, qu'un romantisme trompeur a voulu teinter de poésie. Figures légendaires d'hommes qui n'ont pas le choix entre la prudence et la plus folle témérité. La morue désormais ne se pêche plus qu'en Doris, loin du bateau. C'est le froid, les embruns, les vagues, le poisson jusqu'aux genoux. On danse comme des fous sur une coquille de noix dans des creux de 4 mètres. On dérive dans le courant, dans le vent. La brume se lève. Une simple rubrique dans les gazettes locales. Les dernières goélettes ont complètement disparu depuis la dernière guerre. Elles étaient superbes, dit-on, chargées de voile. Mais un grand chalutier moderne, c'est aussi très beau. ... De 600 à 1600 tonnes, 40 à 45 navires de ce genre constituent la flotte française de la grande pêche. Partis de Fécamp, Saint-Malo, Bordeaux, Port-de-Bouc, 2 000 hommes y maintiennent la grande tradition. Ils sont au banc de Terre-Neuve, du Groenland ou de Mer Blanche, 10 mois par an, en 2 ou 3 voyages, de 3 mois chacun, 3 mois sans escale. Nous étions 60 à bord, les 57 de l'équipage et les 3 du cinéma. 3 citadins qui rêvaient d'aventures, de poésie et découvrirent que la haute mer a ses usines, ses techniciens, ses ouvriers. ... Roger Brevaux, 35 ans, fils de Terre-Neuve-à-Périt-en-Mer, ancien Mousse, capitaine de Marine-Marchande. ... Henri Basty, 2nd capitaine. ... ... ... Les Gendres-recs, 1er-lieutenant. ... Venez un peu que je vous explique. La morue aime l'eau froide, mais pas trop, disons de 0 à 6 degrés. Suivant les coins, suivant les courants ou les saisons, ça la met plus ou moins profond. Mais c'est aux accords des bancs qu'on la déniche le mieux, sur les flancs de la colline, si vous préférez. En ce moment, elle est à 100, 110 m, et la ligne des 100 m, c'est ce pointillé là. ... Dans le temps, on sondait ça à la main au bout d'un fil. Maintenant, c'est le sondeur ultrason qui fait le travail. La bande de papier se déroule lentement et à chaque passage de l'aiguille, un trait complète le graphique. La ligne verticale à gauche, c'est la surface, la courbe à droite, c'est le fond. Mais la grande nouveauté, c'est l'appareil que voici, le détecteur. Disons, si vous voulez, une sorte de télévision sous-marine qui repère le poisson et indique sa profondeur. La pêche commence. Le chalut est une énorme poche de 50 m de long et 30 ou 40 m d'ouverture. On le jette à l'eau. Le capitaine commande avant tout. Et le long du bord tombent les panneaux qui, précédant le chalut, l'obligeront à travailler bouche ouverte. Le chalutier tire son filet par deux câbles ou funes dont il règle la longueur à son gré suivant la profondeur d'eau. Le chalut, lui, gratte le fond, la gueule maintenue béante, par les planches qui tentent à s'écarter. La lèvre inférieure de cette bouche est munie de sphères d'acier ou diabolo qui roulent sur le fond. Un coup de chalut dure environ une heure ou deux, tout le temps d'un trait, comme on dit. Un treuil à grande puissance rembobine maintenant les câbles. Depuis deux heures, nous regardions frémir ces deux fils, amortissant dans leurs 400 mètres de longueur les chaos du chalut raclant le fond et les coups de collier du navire du Zotangal. Révions d'abîmes obscurs, d'épaves envahies d'algues, ou par bancs entiers. Les planches remontent, le filet n'est plus qu'à 60 mètres derrière. Pendant des semaines, nous aurons assisté à ce spectacle jour et nuit et notre anxiété n'aura jamais faibli. Le chalut est-il intact ? S'est-il déchiré sur une épave ? A-t-il pêché ? Et quoi ? Autant de questions. C'est lui. Deux tonnes, quatre, six, huit tonnes au moins, huit tonnes de poissons sont remontées comme un bouchon. L'important est de ne pas laisser échapper le poisson, de ramener sur le pont la gueule du chalut en la maintenant fermée. La lèvre supérieure garnie de flotteurs et la mâchoire inférieure qui ratissait le pont vont remonter ensemble. Au bout de son tube digestif, un estomac gavé de quelques huit mille kilos de poissons, ses parois de chanvre à lourd vidéo n'est pas facile à manipuler. Il est un peu ramené à la fois, il faut fractionner la charge. Cette manoeuvre porte un nom, largue et vire. Laisse glisser d'un bout, tire dessus de l'autre. Le filet embarque lentement sur l'arrière et le poisson s'entasse au fond du chalut. Un fil d'acier coulissant autour de la poche terminale, l'étrangle, la scinde en deux, isole environ 2 tonnes de charge qu'on peut alors hisser à bord. Pour le pêcheur, le chalut est un animal vivant. Les parties de son corps portent des noms, les ailes, le dos, le gorgé, le ventre et le cul. Une merveille de nœud, le nœud de rabat ferme ce cul. Un nœud très simple et très compliqué, deux ou trois spires, un coup sec et deux tonnes de lumière huisselle sur le pont. En un clin d'œil, le nœud est refait. Chaque poche, ainsi embarquée, ainsi vidée, s'appelle une palanquée, une pâle pour abréger. Un bon trait, un bon coup de chalut, c'est 8, 10, 12 pâles. Quand le poisson donne, pour compenser les jours de désespoir, le fil est vide, déchiré, crevé, les pales de rien du tout, les pales de cailloux ou de poisson pour les chats. Pendant que le chalut repart en chasse, le travail du poisson commence. Ici, on ne conserve évidemment que la morue. Mais il y en a de toutes les tailles, des petites et des grosses, de 1 kg à 50, 60 et plus. Affûté comme un rasoir, le couteau du piqueur opère sans bavure, net, précis, rapide. La 1re fois, le spectacle vous chavire un peu, mais la fréquence industrielle du massacre a vite fait de vous aguerrir. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'à l'instant où on lui cloue la tête sur un croc d'acier, la morue asphyxiée a pratiquement cessé de vivre. Entraînés dans la gouttière par de l'eau courante, les tripes recèlent encore une mètre, les foies. Ils sont traités à bord du bateau, donnant cette huile qui enchanta notre jeunesse, mais qu'on utilise aujourd'hui de façon plus agréable. Une nouvelle rangée d'hommes, les décolleurs, suppriment les têtes réputées non comestibles. Les termevas, eux, sont amateurs de ce qu'ils nomment le tour de gueule, ainsi que des langues qu'ils empilent dans des tonneaux et vendent au retour. Petit bénéfice personnel. ... Jamais. Sur les bancs, on appelle ça la volaille. Et on en mange. Ça remplace le poulet. ... La dernière opération, le tranchage, est aussi la plus délicate, la plus subtile. Légèrement incurvée, la lame du couteau s'insinue dans la chair, en sépare le no, la colonne vertébrale, et la moruse ouvre, se sent enfin telle que nous la connaissons. Spectacle de blancheur nacrée, de fraîcheur, d'appétissante propreté. La finition est confiée aux mousses, ultime toilette à grande eau. La cale, du sel par centaines de tonnes. La cale, cette grange immense qu'il faut emplir à bord. Des dizaines de milliers de morues rangées une à une, salées une à une, à petits coups de petites pelles, d'une incroyable précision. Ni trop, ni trop peu, conservées sans brûler, un chef saleur est un maître d'oeuvre. Ici, rien n'a changé depuis des siècles. Les couteaux et les pelles, les mains, les visages, les hommes et la fatigue. La mécanique du geste, l'esprit du geste, ont atteint le degré de perfection humainement possible. Les hommes savent bien que seul un avenir scientifique marquera la fin des traditions séculaires. Et en attendant, ils jettent un regard d'envie sur ces treuils, ces radars, ces sondeurs, tout l'appareillage du progrès. Le jour où, comme tout le monde, avec un oeil de touriste, nous regardions notre navire au port, nous ne pensions qu'à la grande aventure, à la gigantesque croisière atlantique, à des images où le corsaire jouait les figures de proue. Aujourd'hui, après des semaines de navigation, nous nous sentons un peu comme à la campagne, comme dans une ferme où il ne manque que le champ du coq. Le cheval-bateau tire à plein trait son chalut moissonneur dans les sillons de la mer et le Terre-Neuva est un paysan pour qui la terre est un peu plus basse. C'est tout. ... La mer est devenue pour nous un prolongement de la plaine normande ou bretonne. Un vaste champ que ratissent côte à côte des Français, des Portugais, des Italiens, des Soviétiques, des Canadiens. D'un près à l'autre, on se reconnaît, on se salue à la ronde, en voisin, en copain. Va-t-il pleuvoir ou grêler, la femme à Yvon qui n'est pas bien et c'est l'agent qui a eu un garçon. On se connaît tous, pensez donc. Tiens, celui-là, l'aide-fécant, et celui-là, un cancalé, il y a mon frère dessus. Acré maudit cancalé, va. Tous des bons gars, forts en gueule et pas méchants, solidaires devant cette garce de mer, devant le danger, le froid et la croûte qu'il faut gagner. De la morue, il n'y en a pas partout. Il faut la dénicher, la flairer. Et quand on est dessus, il ne faut pas la perdre. Ça, c'est l'affaire du capitaine. Toute une science faite d'expériences, de traditions, de proverbes et de oui-dire, de finesse et de bon sens, de ce qui s'apprend et du reste. Toutes les qualités du paysan, mêlées à celles du navigateur et quels navigateurs. Le capitaine, c'est le tonton. Et quand il parle de l'équipage, de ses bonhommes, il ouvre un coeur grand comme ça. Et les bonhommes, c'est toute l'amitié du monde. C'est Maillard, le casse-coup, un ancien de la voile. C'est Jean-Claude Ridé, qui vient d'avoir 16 ans. Le plus jeune des mousses, encore un gosse, pas pour longtemps. C'est Joseph Thomas, le doyen, 50 ans, 34 ans de Terre-Neuve, trancheur émérite. Et tant d'autres dont il est permis d'oublier les noms, mais pas les sourires, par les yeux, par la chaude présence. C'est aussi le cuistot et son mousse qui font le marché tous les matins. Pour l'armateur, on ne garde que la morue, mais pour la nourriture du bord, il y a là des espèces introuvables ailleurs. Du chat, du balai, du flétan, du capelan et d'étranges coquillages au parfum indien. On adore la morue, mais on en mange peu. Ou des petites. La morue, c'est le pain qu'on gagne, c'est le salaire. L'art du cuistot, ici, consiste non seulement à satisfaire une clientèle qui a grand besoin d'entretenir ses forces, mais aussi à lui faire oublier que pour des semaines, elle ne connaîtra plus ni fruits, ni salades, ni fraîcheurs autres que poissonnières. Et faire la cuisine en roulant bord sur bord d'une vague à l'autre, c'est une fameuse besogne. Pour aujourd'hui, ce sera du flétan, du flétan roulis. Sous-titrage Société Radio-Canada 1er service, au carré, les officiers des... Officiers Terre-Neuva, sans casquette ni galon, radio, mécanicien, lieutenant, parlant du pays, des enfants, de la retraite et des femmes. « On se m'a dit qu'il y a eu, il ne faut que ça en tourne. » ... ... Ça m'embête, trop. Donne-le beurre dans ce genre... ... Pour nous, les malins, on peut les compter à plus de 55 ans. Cette fois-ci-là. Ah oui. Alors, ça fait qu'on a pêché ça au début du train. Au réfectoire, la bordée de car avale en vitesse le casse-croute, un peu pêle-mêle. L'équipage est réparti en trois bordées, dont deux sont en action constamment et par roulement. Tel qui se réveille à 6 heures du matin, se couche à 6 heures du soir pour se relever à minuit, se recoucher à midi et se relever à 6 heures du soir. Il en est ainsi 30 jours par mois et 10 mois par an si on veut que les parts de pêche soient belles. Cinq minutes gagnées sur l'horaire, c'est une cigarette à fumer. Un rêve, un lambeau de rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Coupé du monde, un chalutier comme aujourd'hui le moindre village perdu n'a pas d'autre moyen de contact avec les hommes que ses antennes, sa radio. 15 ou 16 heures par jour, il écoute et la radio canadienne toute proche se fait l'écho de voies amis. Si les Canadiens, qui ne sont pas de gros mangeurs de poissons, mangeaient seulement autant de poissons que de poulets, les pêcheurs verraient leur vente locale augmenter de 50 millions de dollars par année. Si j'avais un conseil à vous donner, mes amis, je vous dirais prenez soin de la qualité. Le radio, c'est aussi et surtout la table d'écoute des morutiers en pêche. C'est l'oreille du capitaine. La grande pêche est une industrie où la concurrence commerciale est très forte. Les 45 navires français représentent sur les bancs une quinzaine de compagnies qui se disputent les palmes du rendement, du tonnage, de la qualité et de la vitesse. Payé à la part de pêche, c'est-à-dire à la tâche, l'équipage bénéficie du cinquième de la cargaison, ce qui le pousse à jouer le jeu lui aussi. Et la responsabilité du capitaine est écrasante dans cette défense des intérêts de tous, de l'armateur, des hommes et des siens propres. Tromper l'adversaire et déjouer ses ruses, se cacher de lui et découvrir son gîte, fraîcher le faux pour savoir le vrai, sont les manœuvres quotidiennes de cette vière froide où le message chiffré est une règle. ... ... ... ... ... ... ... ... Madagascar, Denmark, Amsterdam, kilogramme. Madagascar, Denmark, Amsterdam, kilogramme. Même pas à temps clair. Jacques Caire, kilogramme Valencia, kilogramme Valencia. Islande, kilogramme, Québec, Edison 512. Kilogramme, Québec, Edison 512. Terminé, bon appétit à tous. Sous-titrage ST' 501 Allons donc Terneva, vous aurez beau faire et vous jouer cette comédie amère de la ruse et du mensonge, la bagarre pour les sous ne viendra pas à bout de l'esprit de solidarité qui vous anime. Et nous n'oublierons pas ce jour exceptionnel où les marins du capitaine Pleven, de l'heureux et du portugais Santo André stoppèrent les machines de leurs usines flottantes pour jeter au vent les mots de l'amitié et de la fraternité des hommes. On en parlait depuis quinze jours de ce rendez-vous. Le Santo André avait ramassé du courrier pour nous à Saint-Jean-de-Terneuve. Des lettres vieilles d'un mois ou plus peut-être, mais des lettres, des lettres avec des cancans, des deuils et des mariages, avec des baisers, des cloches à toutes volées et des taches d'encre autour des premières pattes de mouche du gosse. Il fut un temps où les Doris se perdaient corps et biens. Aujourd'hui les Doris c'est fait pour se retrouver, pour s'apporter les nouvelles, pour faire connaissance en pleine mer. Musique ... Il y avait des lettres, des paquets et une caisse de porto pour trinquer. On a tellement trinqué ce jour-là qu'on ne sentait plus le roulis. Musique Après des semaines et des semaines de solitude, qu'attend-on d'une lettre ? Quelle soit la réponse à toutes les questions qu'on s'est posées ? Qu'elle calme toutes les impatiences, qu'elle éclaircisse tous les doutes et elle le fait bien rarement. Si longue soit-elle, une lettre se lit en cinq minutes, qui ne compense pas les nuits d'insomnie et les jours entiers de cafards. Alors on la relit vingt fois cette lettre, on donne aux mots des silences qui ont un goût de trahison. Amis, parents ou femmes de Terre-Neuva, pensez à tout cela, vous qui êtes pour eux le symbole du bonheur. Musique ... Bon voyage, amis portugais, à charge de revanche. Musique ... La nuja, c'est bien beau la rigolade et le courrier, mais c'est pas ça qui remplit la cale et la vie continue. Musique ... ... ... Un chalutier travaille 24 heures par jour. Il y a déjà 500 tonnes de poissons dans le sel, mais pour faire retour France, comme on dit, il en fondra 7 ou 800. Encore pas mal de palanquées et des milliers de morues à trancher. ... Le soir après le dîner, quand le cuistot a fini sa journée, vient l'heure du boulanger. Tous les soirs à la même heure, le même parfum de pain chaud envahit les coursives. Au temps de la voile, il fallait se contenter de biscuits de mer qu'on cassait au marteau ou qu'on mangeait moisi d'humidité. Le pain a retrouvé ses droits. Et le boulanger sait bien toute l'importance de ce pain, tout ce qu'il représente. Il y met toute sa fierté, il s'applique, il fignole. ... Comme à terre comme au village, le boulanger a toujours de la place dans son four pour les plats cuisinés des voisins. Toutes les nuits, les hommes du pont lui confitent ainsi la cuisson de leur casse-croûte, tout ce qui ne se vend pas dans la morue. Les coeurs, les langues, les tours de gueule ou les fraises. Un morceau dans la tripe, une spécialité, quoi. ... 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 Sous-titrage MFP. De minuit à 6 heures du matin, le capitaine est couché. C'est le quart du second, le quart de la solitude des heures qui n'en finissent pas. Il va falloir remettre en pêche, se décider, un fond ou un autre, prendre ses responsabilités. Il fait nuit noire et le brouillard s'est levé. La radio a signalé quelques icebergs en dérive venant du nord. Autour de nous, les bateaux continuent leur ronde et l'écran du radar les détecte, précise leur distance. Le compas indique une légère dérive, le courant sans doute, et l'on corrige. Le détecteur de poissons n'est pas très éloquent. La nuit, le poisson monte souvent. Mystère. Attention, on va filer. Merci. 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 L'abysse du Nord charrie maintenant les neiges du Groenland. Le thermomètre dégringole, moins 15. Hier, c'était le printemps, maintenant, c'est l'hiver. Terre-Neuve, c'est comme ça, le carrefour des vents et des saisons. Il y a un petit coup d'aiguille, là, Jean. Oh ! Allez, toué, là ! Avez-vous un trou au-dessus, vous, Jean ? Il me tue le crevait ! C'est l'autre qui va l'envoyer en tête de mort ? Allez ! C'est la misère en quatre lumes, ici. C'est la misère en quatre lumes ! Allez 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 ! Attention ! T'es chanceux, toi ! T'as une belle femme ! Il est pas capable, mais pourquoi ? Il est pas capable si t'as commenté ce qu'il fait, là ! 12 palanquées de poissons magnifiques, plus de 20 tonnes, se sont affalées sur le pont. La morue donne à plein, les parcs débordent, mais le temps se gâte. Tant que la mer est restée maniable, on a pêché, tranché, salé, profité de l'aubaine, mais remettre le filet en pêche serait risqué. Le pont d'un chalutier est bas sur l'eau et les vrais coups de tabac le rendent dangereux. Extraordinairement marins, les navires morutiers résistent aux plus fortes mers, et la preuve même de leur qualité, c'est qu'ils roulent continuellement bord sur bord. On les sent vivre avec la vague. Ils les poussent littéralement et la souplesse de leur coque est telle qu'on les sent s'infléchir avec la houle. Mais on ne joue pas avec la mer quand elles se fâchent et la tempête n'est supportable que née au vent ou vent arrière. Peu à peu, les hommes quittent le pont, battent en retraite, après avoir serré le chalut contre la lisse, fermé les panneaux, amarré tout ce qui traîne. Et maintenant, ça peut valser. L'Atlantique déchaîné ne viendra pas à bout de l'ineffable roupillon des bonhommes. La tempête chez eux, ça porte un nom, la marée de paradis. C'est fait pour dormir, pour se reposer. ... ... ... Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.